Shalom, aujourd'hui je vous donne dix mots pour être prêt pour Yom Ha'atzma'ut. Alors, premier mot c'est Yom Ha'atzma'ut, le jour de l'indépendance. Ha'atzma'ut, ça veut dire l'indépendance. Li'ot Ha'atzma'i, ça veut dire être indépendant. Etsem, ça veut dire anos, ça veut dire aussi soi-même. Donc le mot Ha'atzma'ut, l'indépendance, voilà. Ensuite on a Medina, qui veut dire un état. Par exemple, l'état d'Israël, Medinat, Israël. Alors, à Yom Ha'atzma'ut, il y a des cérémonies. Une cérémonie, ça se dit Tekes. Alors, le silence, tout le monde sait que ça se dit Sheket. Mais pour dire une minute de silence, ça n'a rien à voir. Ça se dit Dakat Dumia, Dakat Dumia. Le drapeau d'Israël, ça se dit Degel, Israël. Degel, c'est un drapeau, donc Degel, Israël, le drapeau d'Israël. Alors, les couleurs dominantes du drapeau d'Israël, c'est bleu et blanc. Ça se dit Kachol, la vanne. Kachol, la vanne. Le jour d'indépendance, Yom Ha'atzma'ut, commémore la déclaration de l'indépendance qui se dit Pas facile, le Khaf et le Rèche. Yom Ha'atzma'ut, faites la naissance de l'État. Vous connaissez le verbe Lakoum qui veut dire se lever ? Eh bien, c'est pareil. Koum Hamdina, le moment où s'est levé l'État. Qu'est-ce qu'on a lu lors de cette déclaration d'indépendance ? On a lu Megillat Ha'atzma'ut. Megillat, un rouleau. Megillat Ha'atzma'ut. Comme la Megillat Estère. Vous connaissez le mot Megillat. Et le meilleur pour la fin, je suis sûr que ça va vous plaire, un jour férié. Comment ça se dit en hébreu ? Vous connaissez sûrement le mot Shabbat. Eh bien, ça se dit Yom Shabbaton. Shabbat, c'est le jour où on ne travaille pas. Yom Shabbaton, c'est pareil. Shabbaton, c'est un jour férié. Yom Shabbaton. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite à Yom Ha'atzma'ut ? On souhaite Chag Ha'atzma'ut Sameach. Chag Ha'atzma'ut Sameach Lekoulam. Sous-titrage ST' 501